Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo annonce des Kiranarchi saison 2020 pour le mois de janvier sur Banjo Kazooie. C'est tellement long ! C'est tellement long comme intro ! Mais ça faisait tellement longtemps ! Mais ça faisait tellement longtemps, tu vois, il fallait une intro à la mesure de cette attente. Donc tu vois, finalement, ça va assez raccord. Voilà, je suis bien d'accord. Donc oui, les premières Kiranarchi annoncées cette saison-ci. Donc on va se marrer là avec les poules. Avec les poules ! Et bah parlons de poules. Bah ouais, là, ça fait un mois que vous vous faites chier ! Un petit peu comme des rats morts ! Non, non, non. Non, on va pas vider. Comme des ours crevés sur Banjo Kazooie. On espère que c'était pas trop compliqué comme reprise, comme mise en jambe. Vu les retours qu'on a eus, ça a eu l'air d'aller. C'est vrai qu'on a pris un jeu pour vous mettre gentiment en sel, en fait. On s'était plutôt tranquille. Donc, Célinca, nous avons en notre possession... Les deux Kiranarchi du mois de janvier. On a juste le nom, on n'a pas le fonctionnement. C'est ça, on vous donne le nom et vous devinez ce que c'est. Non, faut pas leur dire ça parce qu'en vrai, ils vont vraiment le faire. Donc commençons tout de suite. Célinca, laquelle as-tu envie d'annoncer en premier ? Moi, ça va être la première Kiranarchi du mois de janvier sur Banjo Kazooie. Ça s'appelle Kazooiette, gentille Kazooiette. Alors, sur cette comptine un petit peu... Comment dire ? Je vais pas finir cette phrase. Voilà, c'est bien. On va pas mettre d'outes de chanteuse en... Voilà, je te plumerai nananana. Eh bien, en fait, on va rester d'accord avec la comptine et vous allez devoir plumer Kazooiette. Mais la plumer en chanson. Qu'est-ce que ça veut dire ? Kiran, t'as pété les plombs. C'est un peu ça. Totalement. Vous allez donc devoir ramasser des plumes. Eh oui. Chaque plume... Vous allons comptabiliser vos plumes ramassées. C'est ce que j'allais dire. Chaque plume va être comptabilisée. Mais, 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 comme c'est en chanson, chaque note au-dessus des 50 notes imposées lors du segment 1, j'entends bien, et slash segment 2 pour accéder, slash segment 3. Exactement. À partir de là, en fait, on vous demande pas d'avoir eu plus de 50 notes. Donc, c'est pas compliqué. S'il y a eu plus de notes ramassées, elles seront comptabilisées dans le déconse final. Dans cette piranarchie, voilà. Donc, une note vaut une plume. Oui, 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 il n'y a pas de... Donc, voilà. Nous allons compter les plumes et les notes au-delà de 50 qui ont été ramassées. Alors, attention, juste les notes au-dessus de 50. Les plumes ramassées, c'est à partir de zéro. Voilà. Et on dit bien les plumes ramassées. Ramassées, pas celles reçues. Non, 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 non. Non, Céline Casse. Qu'est-ce que je dis ? Des bêtises ? Bah, foule de la merde. Mais bon. Que serait le Céline Cathlon sans Céline Casse qui raconte n'importe quoi ? Exactement. Alors, non, 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 non. Les plumes ramassées, même celles que Bottles vous donne. Oui, bah, je te dis des bêtises, moi. J'étais partie sur les notes de musique. On se fiche des plumes que vous utilisez. C'est pas celles qui vous restent à la fin. C'est réellement celles que vous avez pu récupérer. C'est ça. Tout simplement. En attendant, il reste donc la deuxième Kiranarchie. J'ai failli dire faveur divine, mais c'est pas la même chose. Eh bien, non. C'est pas la même chose. Mais c'est mémo technique. Non, mais voilà. Dans Kiranarchie, il y a Kiran. Kiran, c'est pour foutre la merde. Voilà. Mais voilà. Exactement. Oui, Kiran fout la merde. Non, mais quelque part dans les faveurs divines, il y a aussi la faveur maléfique et c'est aussi pour foutre la merde. Moi, je m'y perds au bout d'un moment. On n'est pas dans les faveurs, on est dans les Kiranarchies. Oui, mais c'est la première vidéo des Kiranarchies, donc fortement, il fallait que ça se fait du caca. Non, la dernière de la saison précédente était tout aussi pour rave. C'est vrai. Donc, la seconde Kiranarchie de ce mois de janvier, Kiran. On l'attend tous. Qu'est-ce que c'est ? C'est Peggy18. Voilà. Voilà. Ça, c'est très explicite, Peggy18. Démerdez-vous. Cette blague, je la fais à chaque fois, mais cette fois-ci, c'est vrai. Démerdez-vous. Non. En fait, Kazooie, quand elle saute, fait des cris. Elle fait des petits cris. Des petits cris, peut-être un petit peu... Peggy18. ...propices à l'interprétation. À l'interprétation graveleuse. Eh bien, justement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Kazooie, avec d'énormes guillemets, s'envoie en l'air. Peggy18. Entendez par là ? C'est-à-dire qu'elle saute. Que ça soit parce que Banjo se repose sur le dos de Kazooie, tu vois. En plus, dit dans le contexte comme ça, c'est même pas hors du contexte, c'est dans le contexte. Exactement. Il n'y a rien qui va. Donc, quand Banjo est sur Kazooie, et que Kazooie, en fait, fait le double saut et pousse ses petits cris. Oh oui ! Alors, pas les attaques. Les attaques rodéo, les coups, ça, on ne va pas les comptabiliser. Mais à chaque fois que Kazooie sort du sac à dos pour sauter, que ça soit elle qui contrôle le déplacement ou elle qui fait juste le double saut, on va comptabiliser un point. Une question, là, si elle crache des yeux. Euh, non. Non. Non, parce qu'elle vaut... Alors, soit elle vaut mieux les yeux... Je veux dire ce E à rallonge. Non, mais surtout, là, tu me fais une petite blague parce qu'on n'en a absolument pas parlé avant. Non, mais si ça me vient là, non. Non, oui, mais pour moi, c'est non. Là, ça fait vraiment les gens qui n'ont absolument rien prévu, qui sont en mode, on lit pas notre texte parce qu'on n'a pas de texte et on dit des trucs au kiff. C'est exactement ce pas. Donc, récapitule. Le nombre de cris que pousse Kazooie lorsqu'elle est en train de sauter. En fait, quand Banjo a le contrôle du déplacement, il peut faire un double saut où Kazooie volette un petit peu. Ça, c'est un point. Enfin, comptabilisé comme un. Et quand Kazooie contrôle le déplacement et qu'elle saute, elle fait un long petit cri. C'est un point également. Il n'y a pas de distinction. C'est un, un, un. Voilà. Donc, ça, c'est les deux kiranarchies du mois de janvier. J'ai failli dire février. Du mois de janvier. Du mois de janvier. Vous avez donc jusqu'au, cette fois-ci, 5 février pour faire votre choix. Alors, c'est vrai que l'année dernière, on était partis sur une base de 10 jours. Oui, mais c'était trop long. C'est trop long. C'est beaucoup trop long parce que nous, derrière, il faut qu'on puisse penser au montage. Comme on l'avait déjà expliqué au final. Jusqu'au 5 février pour voter, nous allons mettre de ce troupeau en place. Vous aurez le lien dans la description. N'hésitez pas à faire péter le... Les comptes. J'allais dire le camembert des votes comme vous nous l'avez fait l'année dernière en faisant voter votre famille, vos voisins, votre boulanger. Votre chien. Votre chat. Vraiment, non. C'était stylé quand vous avez fait ça. C'était très, très amusant. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Juste un petit tour. Rappelons les deux Kiran Archie du mois de janvier. Kazouette, gentille Kazouette, les plumes ramassées, plus les notes de musique. Au-delà de 50. Et Peggy 18, le nombre de cris que Kazoui... Le nombre de sauts que Kazoui fait. Point. Voilà. À vos clics, à vos votes. N'hésitez pas à faire participer tout le monde autour. On vous souhaite bonne chance pour la run de Mario Kart Double Dash pour le mois de février. Et prochaine Kiran Archie. Et bah voilà.